Bonjour tout le monde et bienvenue sur AEO, la chaîne qui vous emmène toujours plus haut. Aujourd'hui un petit tuto pour savoir comment piloter un avion. Attention, ceci n'est pas une formation et pour vous former, un aéroclub ou une école de pilotage est obligatoire. Allez, c'est parti ! Première partie, découvrir l'avion et les commandes. Premièrement, il faudra inspecter l'avion. Inspecter l'avion avant de monter à bord. Avant le décollage, il est important d'effectuer un examen global de l'appareil qui s'appelle la visite pré-vol. Il s'agit d'une inspection visuelle de l'avion pour s'assurer que tous ses composants sont en bon état de marche. Votre instructeur, il vous donnera une liste de contrôle qui est propre à chaque appareil. Cette liste, elle vous indique exactement ce que vous devez faire à chaque phase de vol, même pour la pré-vol. Vérifiez les gouvernes. Déverrouillez les commandes et assurez-vous que les ailerons, les volets et le gouvernail bougent librement et de manière fluide. Vérifiez visuellement les réservoirs de carburant et d'huile. Assurez-vous qu'il soit rempli au niveau indiqué. Pour vérifier le niveau de carburant, utilisez une tige graduée propre. Pour vérifier l'huile, utilisez la jauge dans le compartiment moteur. Ensuite, assurez-vous que le carburant ne contient aucun contaminant. Prélevez une petite quantité de carburant que vous verserez dans un outil spécial en verre. Examinez ce carburant à la recherche de traces d'eau ou d'impureté. Votre instructeur vous montrera là aussi comment faire. Remplissez une feuille de travail pour le calcul de la masse et du centrage. Cette étape, elle vous permet de vous assurer que l'avion ne volera pas au-delà de ses capacités. Votre instructeur vous montrera comment l'effectuer. Cherchez des traces, des raflures de coups et de tout autre dégâts sur le fuselage. Ces petites imperfections, elles peuvent affecter la capacité de l'avion à voler, plus particulièrement si elle concerne les hélices. C'est pour ça, vérifiez toujours les hélices avant de démarrer le moteur. Il faut être très prudent. En cas de problème électrique sur l'avion, les hélices, elles pourraient se mettre à tourner sans prévenir, ce qui pourrait vous causer de très graves blessures. Ensuite, vérifiez les fournitures d'urgence. Bien que ce ne soit pas forcément très sympathique d'y penser, vous devez vous préparer au pire. Il y a toujours un risque que quelque chose tourne mal en avion. Assurez-vous qu'il y ait de quoi manger, de quoi boire et de quoi assurer les premiers soins. Veillez également à avoir une radio fonctionnelle, une lampe torche et des piles. Dans certains cas, une arme peut être nécessaire en plus des pièces de rechange standards pour l'avion. Petit 2, localisez les commandes de vol. Localisez les commandes de vol dans le poste de pilotage. La première fois que vous allez entrer dans le poste de pilotage, les systèmes et les jauges, ça vous paraîtra très sophistiqué, mais ils le seront moins quand vous vous serez familiarisé avec leurs fonctions. En face de vous se trouve une commande de vol qui ressemble à un volant modifié. Cette commande, plus communément appelée le manche, ça fonctionne comme un volant de voiture. Il contrôle le tangage du nez, c'est-à-dire haut ou bas, et l'inclinaison des ailes. Habituez-vous à son fonctionnement. Poussez pour descendre et tirez pour monter. Tournez vers la gauche ou la droite pour, sans surprise, tournez vers la gauche ou la droite. Ne forcez pas trop les commandes de vol. Piloter un avion, c'est plus simple qu'il n'y parie. Troisièmement, localisez la manette des gaz ou le papillon des gaz. Localisez le papillon des gaz et la commande de mélange du carburant. Il se trouve entre les deux sièges du poste de pilotage. Le papillon des gaz est noir et la commande de mélange est rouge. En aviation générale, il n'y a que des boutons à tirer et pousser. La poussée est contrôlée par la manette des gaz et la commande de mélange ajuste le rapport air-carburant, c'est-à-dire plus ou moins de carburant. Quatrièmement, familiarisez-vous avec les instruments de bord. Sur la plupart des avions, il y a six principaux instruments de vol répartis en deux rangées horizontales. Ces instruments sont souvent désignés sous le nom de six-pack et indiquent entre autres choses l'altitude, latitude, c'est-à-dire l'orientation de l'avion par rapport à l'horizon terrestre, le cap et la vitesse, en avant ou en arrière et en haut ou en bas, ce qui est le taux de montée. En haut à gauche, l'anémomètre vous indique la vitesse de l'avion, le plus souvent en nœud. Au milieu, en haut, l'horizon artificiel qui indique l'altitude de l'avion, en d'autres termes s'il monte ou descend ou s'il est incliné vers la gauche ou vers la droite. En haut à droite, l'altimètre qui indique l'altitude de l'avion en pied par rapport au niveau moyen de la mer. Ensuite, en bas à gauche, c'est l'indicateur de virage et de dérapage. C'est un double instrument qui indique à quelle vitesse vous modifiez le gyro-compat, la vitesse de gération, et si vous êtes en vol coordonné ou non. Cet instrument, il est également appelé l'indicateur de virage et d'inclinaison ou la bille aiguille. Au milieu, en bas, vous avez le gyro-compat qui indique le cap de votre avion. L'instrument doit être calibré, généralement toutes les 15 minutes, pour se faire ajuster l'instrument pour qu'il s'accorde au compas. Le calibrage, il se fait au sol ou si vous volez, uniquement en vol rectiligne et en palier, jamais en virage. En bas à droite, vous avez le variomètre. Il indique à quelle vitesse, en pied par minute en général, vous montez ou descendez. Zéro, ça signifie tout simplement que votre altitude est maintenue et que l'avion ne monte pas et ne descend pas. Cinquièmement, localiser les commandes de train d'atterrissage. La plupart des petits avions ont un train d'atterrissage qui est fixe, ce qui veut dire que vous ne trouverez tout simplement pas de commandes dédiées dans le poste de pilotage. Pour les avions qui ont une commande de train d'atterrissage, l'emplacement varie, mais en général, elle a une poignée en caoutchouc blanc. Vous l'utilisez bien entendu après le décollage, avant l'atterrissage et durant les déplacements au sol. La commande de train d'atterrissage déploie les éléments mobiles du dispositif, c'est-à-dire les roues, les skis, les patins ou les flotteurs. Sixièmement, posez vos pieds sur les pédales du palonnier. Il s'agit de pédales qui sont utilisées pour contrôler le palonnier fixé à la dérive. Si vous voulez faire des ajustements mineurs pour aller à gauche ou à droite, rotation sur un axe vertical, donc, vous pouvez les utiliser. En gros, les pédales du palonnier, ça contrôle le mouvement de lacet vers la gauche ou la droite de l'avion. Les déplacements au sol sont également contrôlés par les pédales et les freins, et non pas le manche. Deuxième partie, décoller. Premièrement, demandez la permission de décoller. Si vous décollez depuis un aéroport contrôlé, contactez les contrôleurs au sol avant le roulage. Ils vous donneront des instructions et un code transponder, communément appelé le squawk code. Notez bien cette information car vous devrez la répéter avant d'obtenir l'autorisation de décoller. Une fois cette autorisation obtenue, alignez-vous sur la piste que vous auront indiqué les contrôleurs, bien entendu, et veillez à ne jamais prendre une piste sans en avoir obtenu l'autorisation. Deuxièmement, ajustez les volets. Ajustez l'angle de braquage des volets en vue du décollage. En général, un cran de volet, c'est-à-dire un angle de 10 degrés, permet de relever le nez de l'avion. Toutefois, consultez bien entendu avant le manuel de pilotage de votre avion, car certains appareils n'ont pas besoin de voler pour décoller. Troisièmement, effectuez un dernier contrôle moteur. Avant de s'aligner sur la piste, vous allez devoir vous arrêter sur une zone de contrôle, un point d'arrêt indiqué sur les plans de l'aérodrome. A ce moment, vous devez initier la procédure de contrôle moteur afin de vous assurer que l'avion est apte à voler sans risque. Vous demanderez à votre instructeur, il vous apprendra cette procédure. Quatrièmement, indiquez à la tour de contrôle que vous êtes prêt à décoller. Après le contrôle moteur, prévenez la tour et attendez l'autorisation des contrôleurs pour continuer et vous engager sur la piste. Cinquièmement, lancez la phase d'accélération. Appuyez fermement sur la commande de mélange du carburant et poussez lentement la manette des gaz. Le moteur tournera plus vite pour générer de la poussée et faire bouger l'avion. Notez cependant que vous aurez tendance à virer vers la gauche durant cette phase, donc jouez du gouvernail pour garder votre appareil sur la parallaxe. En cas de vent de travers, vous allez mettre du manche côté au vent. A mesure que l'avion prendra de la vitesse, vous allez relâcher lentement la commande. Vous devez contrôler le mouvement de lacet, la rotation sur un axe vertical, avec les pédales du palonnier. Si l'avion commence à tourner, vous utilisez les pédales pour le contrôler. Sixièmement, accélérer. Avant de décoller, l'avion doit atteindre une certaine vitesse pour créer suffisamment de portance. Sur la plupart des avions, la manette des gaz doit être poussée à fond, mais sur d'autres, un niveau maximum est indiqué pour minimiser l'effet de la force opposée provoquée par l'hélice. Votre vitesse va progressivement augmenter pour créer de la portance. Entre 55 et 60 nœuds pour les petits avions, l'anémomètre vous dira à quel moment vous aurez atteint cette vitesse. Quand l'avion aura actif suffisamment de portance, son nez va commencer à se soulever. Vous allez tirer doucement sur le manche, en veillant à ce que le taux de montée soit adapté à l'avion que vous pilotez. Septièmement, tirer sur le manche. L'avion quittera la piste et s'élèvera dans les airs. N'oubliez pas de maintenir la vitesse d'ascension et de positionner correctement votre gouvernail, donc avec le palonnier. Quand vous serez à la bonne hauteur du sol et que vous aurez un taux de montée franc, comme indiqué sur le variomètre, et positif, remettez les volets et le train d'atterrissage en position neutre, c'est-à-dire rentrée. Cela réduira la traînée et augmentera ainsi la distance et le temps de vol. Troisième partie, la gestion du vol. Premièrement, alignez-vous sur l'horizon artificiel. Alignez-vous sur l'horizon ou l'indicateur d'assiette pour garder votre avion à l'horizontale. Si vous passez sous l'horizon, tirez le manche pour soulever le nez de votre appareil. Une fois encore, il faut y aller doucement, pas besoin de forcer la commande. Le meilleur moyen de maintenir votre avion à la bonne altitude est de ne jamais quitter des yeux l'indicateur d'assiette et l'altimètre, mais aussi le reste des instruments de bord. Il faut s'habituer à les balayer du regard pour éviter de fixer durant une période trop prolongée un même instrument. Deuxièmement, faites tourner l'avion. Si vous avez un volant devant vous, utilisez-le comme un volant de voiture. Si vous avez un manche à balayer, par contre, penchez-le vers la gauche ou vers la droite pour tourner. Restez en vol coordonnée en utilisant la bille aiguille, donc l'indicateur de virage. Cette jauge représente un petit avion avec une ligne horizontale et une boule noire à l'intérieur. Gardez toujours la boule au centre en ajustant le gouvernail à l'aide du palonnier pour vous permettre un virage fluide. Un moyen efficace de s'en souvenir est de se dire marcher sur la boule pour savoir quelle pédale du palonnier écraser durant les virages. Les ailerons contrôlent l'angle d'inclinaison et travaillent conjointement avec le gouvernail. Lors d'un virage, coordonnez le gouvernail et les ailerons en gardant centré la boule de l'instrument d'inclinaison et d'orientation. N'oubliez pas de surveiller votre altitude et votre vitesse en gardant un oeil sur les instruments de bord. Quand le manche est tourné vers la gauche, l'aileron gauche se soulève et l'aileron droit s'abaisse. Quand vous tournez à droite, c'est l'inverse, l'aileron droit se soulève et l'aileron gauche s'abaisse. A ce stade, ne vous souciez pas trop de l'aérodynamisme, il faut se familiariser seulement avec les concepts de base. Troisièmement, apprenez à gérer la vitesse de l'avion. Tous les avions ont une puissance motrice adaptée à la phase de croisière du vol. Quand vous aurez atteint l'altitude désirée, cette puissance, elle devrait se situer aux alentours de 75%. Compensez l'avion pour un vol rectiligne et en palier. Vous verrez que les commandes exerceront une résistance, moindre à mesure que vous compensez. Vous verrez également que sur certains avions, cette puissance se situe dans la zone où aucune action sur le gouvernail n'est nécessaire pour voler en ligne droite. A pleine puissance, le nez de l'avion, il peut se mettre à dériver latéralement à cause de la force qui est exercée par le moteur. Il faut alors compenser en orientant le manche dans la direction opposée. De la même manière, vous devrez contrer le mouvement avec le gouvernail lorsque l'avion vole à basse vitesse. Pour stabiliser l'avion, il est nécessaire d'avoir un bon écoulement d'air et une vitesse suffisante. Voler trop lentement ou en suivant un angle excessivement raide, ça peut affecter l'aérodynamisme et faire caler le moteur ou décrocher. C'est ce qu'il y a de plus dangereux durant la phase de décollage et d'atterrissage. Mais il est également important de garder l'avion à la bonne vitesse durant le vol. De la même manière que vous risquez d'user le moteur de votre voiture, si vous roulez toujours pied au plancher, le moteur de votre avion aussi risque également de s'abîmer. N'augmentez la puissance que pour accélérer en montée et réduisez-la pour descendre. Quatrièmement, ayez la main légère sur les commandes. En cas de forte turbulence, il est important de ne pas trop compenser. Des changements brusques et importants au niveau des commandes d'orientation, ça peut pousser l'appareil au-delà de ses limites structurelles. Il risquerait de s'abîmer et éventuellement d'être totalement inapte pour voler. Un autre problème est le givrage du carburateur. Il existe un petit bouton appelé la réchauffe-carbu ou le réchauffage du carburateur que vous devrez utiliser pendant un court laps de temps toutes les 10 minutes en cas d'humidité très élevée qui favoriserait le givrage. A noter que cette mesure n'est nécessaire que pour les avions équipés d'un carburateur, pas pour les autres. Restez vigilant, vous devez toujours surveiller la présence d'autres avions et garder un oeil sur les instruments de bord. Cinquièmement, passez en vitesse de croisière. Une fois que vous aurez atteint votre vitesse de croisière, vous pourrez alors régler et bloquer les commandes. L'avion volera à vitesse constante et vous n'aurez plus qu'à essayer de le garder à l'horizontale. A ce stade, diminue d'environ 75% la puissance sur le papillon des gaz. Sur un Cessna monomoteur, par exemple, cela équivaut à environ 2400 tours minute. Réglez le compensateur. Le compensateur, c'est une petite surface sur le bord de l'aileron. Il peut être actionné depuis l'intérieur du poste de pilotage, ce qui empêche l'avion de monter ou descendre durant la phase de croisière. Il existe différents types de compensateurs. Certains, ils consistent en une roue, un levier ou une manivelle qui tire sur un câble, ou une tige reliée à un support de levier coudé. D'autres consistent en une vis et une tige. Et d'autres encore sont constitués d'un système électrique. Ce sont les plus simples à utiliser d'ailleurs. Le réglage du compensateur, il possède une vitesse correspondante que l'avion va chercher et conserver. Il varie en fonction du poids, de la forme de l'avion, du centre de gravité et des charges transportées, c'est-à-dire marchandises et passagers. Quatrième partie, faire atterrir l'avion, donc l'atterrissage. Premièrement, demander l'autorisation d'atterrir. Demander l'autorisation d'atterrir par contact radio. Le plus important durant un vol, c'est de rester en contact avec les contrôleurs aériens durant la phase d'approche et d'atterrissage. Quand vous modifiez la fréquence de la radio, contentez-vous d'abord d'écouter pendant environ une minute pour vous assurer que personne ne risque de vous couper en pleine conversation. Ce n'est qu'une fois sûr qu'il n'y a personne sur le canal que vous pourrez commencer à transmettre. Cela permet d'éviter les interférences si plusieurs personnes venaient à transmettre sur la même fréquence au même moment. Deuxièmement, diminuer la vitesse. Réduisez la puissance et abaissez les volets au bon cran. Ne déployez pas les volets tant que vous volez à pleine vitesse. Il faut le faire que lorsque la vitesse se trouve dans l'arc blanc sur l'anémomètre. Stabilisez la puissance et le taux de descente en tirant le manche vers vous. Savoir doser la force exercée sur les commandes, ça prend du temps. Sélectionnez un repère visuel et un point de contact et entamez la descente. Troisièmement, choisissez un bon angle de descente. Choisissez un bon angle de descente et une vitesse appropriée. Pour cela, il vous faudra jouer du papillon des gaz, donc de la manette et du manche. Une fois que vous avez la piste en vue, vous devez avoir la bonne combinaison des deux pour atterrir. Quand il s'agit de piloter un avion, cette étape, c'est la plus difficile. En règle générale, la meilleure vitesse d'approche est 1,3 fois la vitesse de décrochage de l'avion. Cela devrait être indiqué sur l'anémomètre. Cependant, vous devez toujours prendre en compte la vitesse du vent. Quatrièmement, abaissez le nez. Abaissez le nez et regardez les marques sur la piste. Elles sont là pour une raison. Indiquez au pilote s'il atterrit trop loin ou trop près. Abaissez le nez en les gardant sur votre horizon. Si les marques commencent à disparaître sous le nez de l'avion, votre atterrissage est trop long. Si les marques sont devant le nez de l'avion, votre atterrissage est trop court. A mesure que vous vous rapprochez du sol, vous ressentirez l'effet de sol. Votre instructeur vous expliquera en détail de quoi il s'agit. Mais pour faire court, l'effet de sol, ça fait planer l'avion à cause de la traînée qui est réduite près du sol. Cinquièmement, réduisez la vitesse. Réduisez la vitesse jusqu'à l'arrêt. Relevez lentement le nez en tirant le manche vers vous jusqu'à ce que les deux roues principales touchent le sol. Gardez la roue avant en l'air, elle se posera toute seule. Sixièmement, dirigez-vous vers un point d'arrêt. Une fois la roue avant en contact avec le sol, freinez pour ralentir et quittez la piste. Il faut se diriger dès que possible vers un point d'arrêt et ne jamais s'arrêter sur une piste. Et pour finir, un conseil, si vous avez une connaissance autour de vous, que ce soit un ami de la famille ou autre qui est pilote, allez voler avec cette personne. Posez-lui des questions, demandez-lui de vous expliquer ce qu'il y a à savoir d'important. Voilà, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un commentaire, un like et abonnez-vous à la chaîne. Vous trouverez également un lien à notre e-book offert. Sur ce, je vous dis à très bientôt et toujours plus haut avec Ayo. Sous-titrage Société Radio-Canada